Grand et notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTMC. Le gouvernement de la République satisfait de la réponse des jeunes à l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion du Conseil de sécurité présidée le mardi sur instruction du chef de l'État par le Premier ministre avec quelques membres du gouvernement, les chefs d'État-major général des FARDEC et membres du Conseil national de sécurité. Il était question de passer au peine de fin la situation sécuritaire de la RDC. Reportage, Pati Tondwango, bienvenue le salaire. Rien alors, rien ne doit manquer aux FARDEC alignés sur les fronts pour combattre les agresseurs dans l'Est et la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé a un regard vigilant à ces sujets. Sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, le chef du gouvernement a présidé une réunion de sécurité pour le suivi des opérations sur le terrain. Sur instruction du commandant suprême, le chef de l'État, le Premier ministre a tenu cette réunion de sécurité, une réunion qui sera dorénavant régulière pour faire le suivi quotidien de tous les aspects opérationnels. Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre injuste à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous encourageons d'autres à faire comme cela pour nous assurer que nous nous mettons tous en ordre de bataille pour la défense de la patrie. L'évaluation de la situation humanitaire figurait également à l'ordre du jour de cette rencontre. On a eu l'occasion d'aborder évidemment la situation humanitaire principalement sur place parce que le collègue des affaires humanitaires se trouve, mais aussi la situation opérationnelle de manière générale après les briefings qui ont été faits par les chefs d'État-major général. Nous avons noté avec satisfaction que beaucoup de jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation du président de la République pour défendre l'intégrité territoriale. Mais vous savez que faire des opérations, cela suppose aussi des questions liées notamment à la prise en charge et tout le reste. C'est ce qui justifie la participation à cette réunion des ministres de budget et finances parce que nous voulons nous assurer que tout est mis à la disposition de ceux qui doivent défendre la patrie et pour que nous puissions sortir victorieux de cette guerre injuste qui nous a été imposée. Des réunions de ce genre se tiendront régulièrement aussi longtemps que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sera menacée. La réponse des jeunes à l'appel à la mobilisation lancée par les chefs de l'État a été saluée par les participants à cette réunion de sécurité, a conclu le ministre des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyère. Parlons toujours de la situation sécuritaire dans le Nord-Kivu. Les phares d'essai et les forces régionales de la communauté des États de l'Afrique de l'Est rassurent la population. La ville de Goma ne sera pas prise par les rebelles du M23, des assurances données au cours d'un point de presse. On écoute. Ne va prendre la ville de Goma à ce jour. Précision faite mercredi 16 novembre 2022 par le général-major Jeff Nyaga, force commandaire de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui séjourne dans la ville. C'était au cours d'un point de presse que Jeff Nyaga a circonscrit le bien fondé de la présence des éléments kenyans à Goma. Entre autres, la neutralisation de groupes armés qui écument l'Est de l'air d'essai. Nous sommes en parfaite collaboration avec les phares d'essai. Je veux dire à quiconque veut m'entendre, personne ne prendra la ville de Goma. Dans son mot de bienvenue, le sous-chef d'état-major adjoint des FRDC, en charge des opérations et renseignements de général-major Chiko Chintamboué-Jérôme, se dit optimiste quant à la réussite de la mission offensive conjointe pour ramener la paix. Au nom du peuple congolais, au nom du président de la République, du chef de l'Etat-major, du chef de l'Etat-major, j'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive pour ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression randaise, qui compilent l'Etat-major aussi, et le reste des groupes armés locaux, qui plilent dans l'Est de la République, et avec votre appui, avec l'appui de la communauté est-africaine, j'espère que nous allons ramener la paix. Le force commandeur a souhaité plein succès à toutes les troupes des pays membres de l'EAC qui interviennent pour leur établissement de la paix dans l'Est du pays. Signalons que dans la délégation kenyanne figurait l'ambassadeur Georges Massafou, accrédité à Kinshasa, et d'autres unités arrivaient ce mercredi. Mobilisation générale contre l'agression à l'Est de la RDC, plusieurs compatriotes continuent à soutenir les phares d'essai. Cette fois-ci, c'est la fondation Jojo-Mandi Kimampata qui a remis les vivres et non-vivres au commandant de la 34e région militaire, le général-major Peso Brino, pour les militaires offrant les détails avec Anim Balaka. C'est une façon d'encourager les 21 soldats qui sont au front pour défendre la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo que ces jeunes réunis au sein de la fondation Jojo-Mandi Kimampata ont apporté un don constitué des vivres. On peut voir sur les images des lots et des sardines rémises aux forces armées congolaises engagées dans la traque des agresseurs sous couvert du M23. Réceptionné par les commandants de la 34e région militaire, le général-major Peso Brino a remercié les bienfaiteurs pour ce geste d'amour à l'égard de forces loyalistes. C'est vraiment un geste très louable. C'est ce que nous attendons. Le soutien. Les fils que tant aux autres, soutenir, ça donne du courage. Au lieu de critiquer, non. C'est-à-dire, ce qu'on attend de vous, c'est le soutien total. Et ça encourage votre armée. Bankoul Mokoulou, coordonnateur national de cette fondation, a par cette occasion expliqué les sens du geste philanthropique posé au profit des FARDEC. Nous sommes de cœur avec eux. Le président Jojo-Mandi Kimampata, un mécène congolais, il a voulu apporter des fiches de l'eau, les sardines et les biscuits pour nos frères militaires qui sont en france. Encore une fois, merci et courage, mon général. Je pense que votre détermination fera toujours l'honneur de cette grande nation. Les commandants de la 34e région militaire du Nord Kivu appellent les autres compatriotes à emboîter les pas, c'est-à-dire de continuer à encourager les FARDEC pour que le pays gagne la guerre et que la paix revienne. Il appelle la jeunesse à appuyer les FARDEC pour le bien de tous. Et sachez également que ce sont tous les Congolais, toutes tendances confondues, qui soutiennent les FARDEC et la vision du chef de l'État, celle de défendre la patrie. On écoute ces différentes déclarations. Revons les Congos, deuxième épisode, une initiative du mouvement de reveille de la jeunesse congolaise. Il consiste à sensibiliser les jeunes à un enrôlement massif au sein des forces armées devant les confessions religieuses. Le MRJCO avait pensé que si chacun de 800 partis et régroupements politiques mobilisait 100 jeunes, on aurait 800 000 récrus. Et si environ 5 000 églises mobilisait chacune 50 jeunes, on aurait 250 000 jeunes. La Ligue des Jeunes de l'Union Sacrée de la Nation condamne avec la dernière énergie l'agression du 1-23, sous couvert par le Rwanda. Nous, présidents des Ligues des Jeunes des partis et régroupements politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation, vision du président de la République, Félix Antoine Tisekédi, Tulumbo, chef de l'État, soutenant la vision du président de la République, condamnant les gels du matériel militaire, suite à ce que nous qualifions de complot de grande puissance, avons décidé de mettre en place une structure technique dénommée Synergie des Vigilants pour la Nation, qui devra mettre des stratégies manifestes afin d'assurer une vigilance patriotique et responsable pour la Nation. D'une déclaration à une autre... Le Parti politique Congrès national africain pour les réveils du Congo s'énarque ainsi, analysant la situation sécuritaire de notre pays, constate la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord-Tibou, apporte son soutien au chef de l'État. Son excellence Félix Antoine Tisekédi, Tulumbo, et aux institutions de la République, notamment les Vos Armés de la République démocratique du Congo, condamnent avec la dernière énergie, la énième agression du Rwanda qui opère actuellement sous couvert des terroristes du M23. Il invite la communauté internationale à condamner le Rwanda et à lever cet embargo poilé. De son côté, le G24 du député national Jean-Marie Loukounassi appelle les jeunes à la mobilisation générale et à la vigilance. Edith Yala. La mobilisation et la vigilance tous azimuts. L'appel est du chef de l'État Félix Antoine Tisekédi, alors que le pays est agressé par le Rwanda porté par le M23. G24 de l'honorable Jean-Marie Loukounassi est un vivier de la vigueur juvénile. La meute des médiateurs, mise en place pour anticiper les affrontements des gangs de Koulouna, peut aussi contribuer à sécuriser les quartiers. Bien avant ce message de vigilance, les médiateurs ont été rappelés à l'ordre sur ce pour quoi ils sont payés. Aucune activité d'une bande de Koulouna ne sera tolérée. Son occurrence sera interprétée comme un aveu de leur impuissance. Un discours sans complaisance de Jean-Marie Loukounassi qui a débouché sur les devoirs de chaque citoyen médiateur, y compris de protéger la République et son président, par la dénonciation de tout suspect, s'enverser dans la xénophobie. La situation que connaît notre pays nécessite une vigilance. Il y a eu un appel du chef de l'État à la mobilisation générale, mais qui dit mobilisation parle aussi de la vigilance. Alors ce qui nous concerne, chez G24, étant donné que nous sommes des encadreurs des médiateurs, nous leur avons rappelé également que la médiation nécessite aussi de la vigilance. Raison pour laquelle chacun d'entre eux doit être vigilant dans leur secteur d'activité afin de nous alerter de toute situation ou mouvement suspect qu'ils pourraient voir dans le cadre de leur travail. Tout oui, les médiateurs ont retenu le message et se sont engagés à travailler d'arrache-pied pour prévenir les conflits entre bandes des Koulouna et informer les autorités compétentes de toute présence suspecte. Et pendant ce temps, il a été constaté dans la ville de Goma une augmentation de quantité de gaz. Les autorités interpellent donc la population à ne pas consommer l'eau de pluie qui contienne des substances nocives. On écoute. Comme vous savez, notre volcan, c'est un volcan actif. Il est caractérisé par l'Akdela, la Socrates centrale. Il y a toujours une panache de gaz qui, nous avons toujours vu, on suit du volcan Miragongo. Et ce panache est d'habitude orienté de l'est vers l'ouest. Alors, la semaine passée, nous avons constaté une augmentation de quantité de gaz, de SOD, dans la panache. Et cela nous a poussé d'interpeller la population, de demander à la population de ne pas utiliser l'eau de la pluie parce qu'elle contient des produits qui sont nocifs à la santé. C'est la vie normale du volcan. Seulement que, comme nous l'avons toujours dit, il faut apprendre à vivre avec le volcan. Et donc, lorsque nous voyons épais, ce produit-là est mis dans l'atmosphère. Et donc, nous devons informer la population et demander surtout à la population de ne pas consommer cette eau qui est déjà chargée. Parce que, comme vous connaissez, des fois, il y a des poussières qui sont fines. En fait, lorsqu'on les consomme, c'est vraiment nocif à la santé. Et ça provoque même des chatumas des yeux, des fois. Et donc, des choses comme ça. Nous demandons, nous comme autorités, qui avons observé par les instruments, parce que nous avons des doigts au niveau des roussailles qui nous enregistrent à continuer ce panache de gaz et aussi essayer de sonder, voir à l'intérieur de ce panache. Et donc, lorsque nous avons ces jets de formation, c'est de notre obligation de pouvoir réformer la population de ce qui est dans l'atmosphère. Autre chose à présent, soutien à la gratuité de l'enseignement, des bons pupitres et quelques fournitures scolaires ont été rémis hier mercredi au Collège Saint-Théophile de Lemba par le coordonnateur de mécanisme de suivi, Claude Ibalaenki, geste salué par les bénéficiaires. Robert Daïti-Sensei. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on utilise pour changer le monde. Déclarer l'icône de l'apartheid Nelson Mandela, une arme puissante que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tchikidi-Chilombo utilise pour faire du Congo un pays fort et puissant en matérialisant la gratuité de l'enseignement. Ce mercredi 16 novembre 2022, le haut-réprésentant du chef de l'État au mécanisme de la Courcad, docteur Claudie Balanchier-Colomba a apporté son soutien sans faille à la gratuité de l'enseignement en offrant des bons, créés et papiers duplicataires au Collège Saint-Théophile de Lemba regroupant 1540 élèves avec quatre filières. Ce geste posé par un ancien élève de ces collèges vise à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tchikidi-Chilombo, en soutenant sa vision de gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo. En excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchikidi-Chilombo a pris une décision courageuse d'installer la gratuité de l'éducation pour permettre à tous les jeunes de ce pays d'avoir accès à l'éducation, de se former et d'être les futurs leaders de notre communauté à tous les niveaux. Le haut-réprésentant du chef de l'État au mécanisme de suivi, Trolli Balanqui et Colomba, est fier d'avoir répondu à la requête de responsable de ces collèges en apportant sa contribution à la gratuité de l'éducation. Le haut-réprésentant du chef de l'État et coordonnateur du mécanisme de suivi de la CORCAD, qui fait ses dons au nom du président de la République, a promis de revenir pour primer les lauréats en accordant quelques bourses aux plus méritants. Une journée très chargée qui se termine par la visite de quelques salles de classe, question de motiver les élèves à faire mieux. Ouverture hier mercredi à Kinshasa de l'atelier de formation des techniciens de laboratoire de la région Afrique sur le système de gestion de la qualité des laboratoires utilisant l'approche OneRilt pendant la pandémie de la COVID-19. Reportage. Le milieu vise à fournir une approche systématique orientée pour rencontrer les objectifs de la qualité des laboratoires dans les États membres de l'Union africaine et former des professionnels compétents dans les différents secteurs du réseau pour la détection et la réponse immédiate en ce qui concerne les menaces sur la santé telles que la COVID-19. Le coup d'envoi a été donné par le représentant discréteur général à la santé publique, hygiène et prévention. Docteur Théophas Malaba Mouniongi a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine à travers Africa CDC, sa branche spécialisée de contrôle et de prévention des maladies. C'est une occasion pour nous de faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine à travers Africa CDC. Sa branche spécialisée de contrôle et de prévention des maladies a continué sa mission. d'accompagner les États membres pour que ces connaissances ne restent pas dans notre droit mais que la mise à l'heure soit effective dans tous les pays de l'Afrique centrale. Je déclare ouverte les présents de la santé. Merci. Ce atelier a réuni les participants venant des pays de l'Afrique centrale notamment la République du Gabon, la République démocratique du Saône Tomé-Principé, la RCA, le Cameroun, le Tchad, la RDC, la République du Congo, la République du Burundi et la Guinée-Équateur. Au Parlement, la Commission écofine du Sénat avait reçu la mission d'examiner le projet de loi sur l'octroi des crédits. Hier, elle a reçu les explications du ministre des Finances et de la gouverneure de la Banque centrale. Reportage, Edith Chala. La Commission économico-financière du Sénat a travaillé d'arrache-pied afin de présenter son rapport à la plénière de la Chambre haute du Parlement dont elle avait reçu mission d'examiner le projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédits. Durant ce délai lui accordé par la plénière, la Commission écofine a reçu des explications claires du ministre des Finances, de la gouverneure de la Banque centrale, des mandataires des régies financières ainsi que de l'Association congolaise des banques en rapport avec le projet de loi initié par le gouvernement. Une fois votée et promulguée par le chef de l'État, cette loi qui est actuellement examinée en seconde lecture au Sénat va sécuriser non seulement les investissements du secteur bancaire mais aussi les épargnants qui sont souvent victimes des mauvaises pratiques de certains établissements de crédits. Il est question de rendre davantage compétitifs nos banques. De rendre davantage nos banques. C'est là où on va aussi assurer tous les épargnants. Vous savez, que ce soit vous, nous et tout le monde, nous sommes clients de banques. Il est question comme ça d'assurer, n'est-ce pas, à travers cet arsenal juridique, les épargnants, tous ceux-là qui voudraient travailler dans les secteurs des banques, notamment des nouvelles banques qui sont intéressées à venir investir en lutte démocratique du gouvernement dans ce secteur-là. Il est assuré par cette loi pour arriver à donner une bonne image de notre République et de notre pays à travers les secteurs bancaires. Pour être un peu précis, la journée d'aujourd'hui, nous avons dû aborder des aspects de choses, notamment la gouvernance dans le secteur bancaire et aussi les mesures incitatives. Les travaux d'audition des gestionnaires de la Respublica se sont déroulés sous la conduite du président de la Commission économique, financière et bonne gouvernance du Sénat, Moïse Ekanga. Celui-ci réserve la primeur du rapport à la plénière qui sera convoquée incessamment. La PHC, Plantation et Huillerie du Congo, a un nouveau partenaire, le groupe KKM2, un partenariat qui va sûrement améliorer la production de cette société. Emmanuel la commissaire. En 1911, l'actuelle Plantation et Huillerie du Congo, PLZ à l'époque, avait en 1988 muté après négociation avec le gouvernement des privés à semi-privés avant d'appartenir au groupe Ferronia. A l'issue d'un conseil d'administration tenu à Kinshasa le 15 novembre 2022, le PHC ont désormais un nouvel actionnaire majoritaire, le groupe KKM2. A partir de ce jour, la Chénarie des Plantations et Huillerie du Congo, PAC en sigle, se présente comme suit. Etat congolais, 23,8% de part, Strait KKM2, 76,2% de part. Nous répondons aux attentes des différentes parties prédentes, notamment au profit des travailleurs, des actionnaires, des communautés environnantes et des clients. Tous nos domaines sont maintenant dirigés par des Congolais. Nous sommes très fiers d'avoir pu donner à des jeunes Congolais les moyens de diriger PHC, une entreprise de 60 millions de dollars, l'une des plus grandes sociétés privées du Congo et l'un des plus grands employeurs privés du pays. La société dispose actuellement de trois sites d'exploitation dans la Tchopo, à la Mongala et à l'Équateur. Avec ses 100 000 hectares, dont 25 000 sont plantés de palmiers à huile, l'entreprise produit principalement de l'huile de palme brute et l'huile palmiste utilisée pour la fabrication de cosmétiques. En politique, les présidents fédéraux de l'UDPS ville de Kinshasa s'insurgent contre la déclaration de l'ancien président de la Convention démocratique du parti, faisant état de la destitution de leur secrétaire général. Ces gestionnaires du parti à la base réitèrent leur confiance en Augustin Kabouya. Alain Bikai. ...et condamnation de quatre fédérations de la ville-province de Kinshasa suite au comportement d'usurpation des fonctions de M. Wakwenda Victor et sa bande au sein de l'UDPS qui s'est quédit. Il serait malhonnête et surtout cupide de la part de celui qui s'est autoproclamé président de cet organe très important du parti à l'absence de toutes les composantes que nous venons de citer si haut, peut-il nous donner la date et la décision du président du parti ayant rendu publiques les résolutions de l'Assemblée avant de le rendre opposable à tous. Le poste de président de la CDP appartient statutairement au président de la fédération et a occupé alphabétiquement la position favorable. Et Wakwenda représente quelle fédération ? La présidence de la CDP n'est pas éternelle. Elle est rotative tous les six mois. De quel texte Wakwenda tire le pouvoir de destituer le secrétaire général qui n'a pas nommé ainsi que certains membres des comités fédéraux ? Nous voulons apporter définitivement un éclairage à toute opinion nationale et internationale en demandant à M. Wakwenda Victor d'apporter un document officiel ou même un procès verbal de son élection et encore moins une décision de sa nomination en cette qualité. Réponse à l'appel à la mobilisation patriotique lancée par le chef de l'État Pamela Mozinga et sa structure GRET groupe de réflexion d'élite Tshisekédis a sensibilisé les jeunes des communes de Kalamou et Kassavoubou à l'enrôlement dans l'armée mais surtout à intérioriser le patriotisme redépendant. Les Congolais devraient s'approprier de la mobilisation patriotique lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekédis de Chilombo pour remporter la victoire face à l'agresseur rwandais sous couvert de M23 pour se faire les groupes de réflexion d'élite Tshisekédiste secrète structure sociopolitique au sein de l'UDPS sous la direction de Pamela Mozinga présidente de la Ligue des femmes ville-province Kinshasa a pris la résolution d'expliquer ce message du chef de l'État à tous les membres c'était au cours d'une matinée politique organisée dans la salle Milhouse commune de Kassavoubou la base des deux communes Kassavoubou et Kalamou a été conscientisée sur la mort de la patrie en appliquant les messages du commandant suprême des armées et de la police avec soutien au phare d'essai affectueusement appelée la lumière des communes de Kassavoubou et Kalamou Pamela Mozinga a encouragé le jeune à l'enrollement dans l'armée meilleure façon d'aimer et de défendre son pays et la vigilance doit être de rigueur pour dénoncer tout mouvement suspect à ses côtés en tant que Grète nous sommes un groupe de réflexion nous avons réfléchi par rapport à l'appel à la mobilisation générale que nous invite le président de la république nous en tant que leader d'opinion surtout dans notre base de Kalamou c'est rémié aussi de relayer ce que le président de la république nous demande que ce soit le jeune le maman le vieux pour que nous tous ensemble pouvons adopter la vigilance que le président de la république nous demande nous avons plus parlé de la patrie parce que le patriotisme c'est quelque chose qui est clé les savoir-faire et le dynamisme de cette dame approuvée par la hiérarchie a amené le président de la crête et de peste d'élever Pamela Mozinga en qualité de secrétaire générale adjointe pour les affaires de femmes sur l'ensemble du territoire national plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette manifestation notamment les bureaux de la crête de l'idépeste Tshisekedi Les Congolais de la diaspora de quelques pays d'Europe et d'Amérique vont devoir remplir leurs devoirs civiques en élisant les acteurs des institutions du pays le président national du mouvement des solidarités pour le changement a saisi la balle au bon Laurent Batumona a sensibilisé cette diaspora sur les élections c'est un reportage commenté par Jean-Pierre Delodemazou Le mouvement de solidarité pour le changement le MSC est parti cher à l'honorable Laurent Batumona étant ses branches à travers les continents européens et américains l'autorité morale du MSC revient d'un long périple qu'il a conduit avec sa délégation en Europe et en Amérique l'objectif visé par ce déplacement c'est de recevoir l'adhésion des membres de la diaspora au MSC et surtout de les sensibiliser sur les élections de 2023 qui pointent déjà à l'horizon Laurent Batumona a expliqué les difficultés auxquels le chauffe de l'état a été buté dans la croix habitation FCC avant d'organiser des consultations qui ont conduit à la création de l'union sacrée les élections approchent et les Congolais de la diaspora devront remplir leurs devoirs civiques a martelé Laurent Batumona plusieurs Congolais de Canada à Montréal ont adhéré au parti et ont reçu les cartes des membres de son côté le secrétaire général chargé de la diaspora a sensibilisé les Congolais de France et de Belgique afin de s'enrôler pour les élections à venir là aussi il y a eu plusieurs adhésions cette campagne de sensibilisation devra se poursuivre dans d'autres pays d'Europe et d'Amérique Fali Pupa intronisée comme prince de la culture et Konda la cérémonie initiée par Bernadette Poundou l'une des filles de l'espace Grand Bandou était également l'occasion pour d'honorer l'artiste musicien après sa prestation au stade des martyrs c'était hier sous le parrainage de la gouverneure de la province de Maïndombe Ritabola Cette cérémonie à caractère purement culturel garde tout son sens après une prestation réussie au stade de martyr de la Ponte Côte le 29 octobre dernier et l'obtention d'un disque d'or l'artiste musicien Fali Pupa autrement appelé par ce fan Di Caprio la merveille Aigle vient d'être intronisée comme prince de la culture et Konda par l'espace Grand Bandou Équateur et les Anamongos L'initiative est de Bernadette Poundou appuyée par les gouverneurs de la ville province de Kinshasa Argentini Ngobilambaka et Ritabola de la province du Maïndombe et ce afin d'honorer ses dignes fils et Konda en particulier et Congolais en général pour avoir hissé la musique congolaise au standard international Cette généalogie d'administration est aussi un signe de reconnaissance adressée à toi qui fais la bierté de nos racines de tes racines d'interpré de tous les canadres qui sont ici présents et de toute la République Les mots de bénédiction en l'endroit de cet artiste lui ont été adressés par toutes les personnalités de communautés présentes à cette journée culturelle sa famille biologique était également de la partie Le gouvernement de la République n'est pas resté indifférent face à ses compatriotes congolais qui fait la fierté du pays en dehors de ses frontières La ministre de la Culture et Art Catherine Katongoufura très émue n'avait que de mots justes en l'endroit de l'artiste Le clan et Konda en l'honneur l'ambiance est un total pour pérenniser et valoriser la culture congolaise à travers le bel mélodique de l'artiste Et c'est par ici que nous terminons ce journal Merci de l'avoir suivi Il a été réalisé par Discovert Pongo et Mamita Bongoulou Gedeon Kola Emile Zola Joël Piango Ruben Kumbu était à la technique Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kongolo Kabamba Très bonne suite de programmes sur la RTNC Tout de suite le journal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada